Bonjour et bienvenue sur Mediapart pour ce nouveau numéro de Tire ta langue. Nous recevons aujourd'hui avec mon confrère Antoine Perrault, l'auteur Oda Barakat, qui publie Courrier de nuit aux éditions Actes Sud. Ce roman raconte l'errance, la tristesse de ceux qui sont contraints à l'exil ou à la fuite. Avec un procédé identique tout au long de l'ouvrage, ces anonymes décident d'écrire des lettres pour se confesser. Elles sont adressées à leur père, leur mère, leur frère ou encore à un amant. Aucune de ces missives n'arrivera jamais à destination, échouant dans une poubelle, dans un avion ou encore dans une chambre d'hôtel. Chaque lettre est trouvée par un personnage qui décide à son tour de se livrer dans ce moment fugace et ce temps suspendu. Oda Barakat, une phrase de ce livre est très éloquente. Vous écrivez cette lettre qui n'est pas parvenue à son destinataire, comme une voix étouffée dans l'œuf, comme si, depuis que cette femme est née, sa voix s'était perdue. C'est l'un des personnages qui écrit cela. Malgré tout, ces bouts de lettres existent. Qu'est-ce que vous vouliez signifier par cette phrase ? Pour vous, est-ce que c'était une manière de souligner l'impossibilité de communiquer malgré tous les moyens qui sont à disposition ? Bien sûr, avant tout. Mais il y a une difficulté supplémentaire à communiquer avec les autres, vu que ce sont des étrangers. C'est-à-dire, la part de cette voix étouffée, ce que vous venez de dire qu'ils vont écrire des confessions, mais ce n'est pas tout à fait des confessions, parce que dans des confessions, on essaye de dire la vérité, alors que dans ces lettres, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de prétentions. Il y a comme une reconstruction d'un passé qu'on n'arrive plus à réellement voir de face, parce que c'est très difficile. Et en même temps, on sait, du moment où on a commencé l'écriture, que ni on va se confesser, ni on va envoyer réellement cette lettre. C'est-à-dire, au départ, l'auteur de la lettre sait, entre guillemets, que cette lettre ne va pas arriver à son destinataire. C'est un moment de vacuité dans une existence où on s'arrête comme ça, et on se pose des questions, mais on n'a pas le pouvoir des mots. C'est-à-dire, même les mots nous échappent, même les mots vis-à-vis de soi, on ne les a pas. Mais tout en sachant qu'elles ne seront pas lues, ils décident quand même de se mentir à eux-mêmes. C'est quoi ? Un réflexe de protection ? Ou une volonté de ne pas faire face à la difficulté ? C'est souligner un peu le non-sens des mots, c'est-à-dire des mots écrits, des mots adressés aux gens, comme dans le roman, les plus proches de nous-mêmes ou de soi. C'est-à-dire, ce sont des vies qui sont complètement brisées. Et même au niveau du langage et de l'expression et des aveux et des confessions et des lettres qu'on écrit aux êtres chers, ils ne possèdent plus rien. C'est pourquoi il y a dans ces lettres écrites, déjà il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas un véritable début, il n'y a pas une fin. Donc, est-ce que ce sont des lettres, déjà ? Ce qui est frappant, c'est que dans chacune de ces lettres, c'est le poids de la parentèle et l'indétermination totale des lieux. Et il y a une espèce de tension, je donne juste un exemple, page 71, « De quel pays êtes-vous ? » Ouvrez les guillemets, trois points de suspension, fermez les guillemets. Ah, quel malheur ! On ne sait pas très bien où ça se passe, même si Paris est évoqué comme un lieu, parfois ça se passe dans un aéroport, on se dit, il n'y a pas de vol pour Paris, il n'y en a pas pour Beyrouth. En revanche, le père, la mère, le frère, enfin, pèsent de tout leur poids. Vous avez consciemment joué sur ces tensions et ces différences ? C'est-à-dire, il y a peut-être, au moment de l'écriture, il y a un petit point sûr, c'est le point de départ, c'est-à-dire d'où ces gens sont partis. Et comment on ne peut plus parler d'exil ? Parce que l'exil me paraît être un mot désuet, quoi, par rapport à l'état des choses, c'est-à-dire à l'évolution de ces personnages. Ce sont des errants qui, peut-être, savent d'où ils sont partis, mais qui n'arrivent nulle part, en fait, parce que c'est des marcheurs. C'est-à-dire, ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on connaît de leurs histoires de migrants ou de déplacés. On ne s'arrête... C'est-à-dire, même notre curiosité ne s'arrête plus à leur lieu de départ. Ils sont un peu vus et approchés comme des entités, comme ça, comme si... Vous voyez, c'est des centaines, c'est des milliers, c'est comme une quantité négligeable qui ne pèse rien, où il n'y a pas d'individus, où même l'approche, elle est faite de deux manières. Ou bien ce sont les barbares, c'est un virus qui va attaquer la civilisation, et donc il faut fermer toutes les portes. Ou bien ce sont des innocents, des gens, vous voyez, victimes de... Et à ce moment-là, il faut les accueillir tous. Mais dans les deux cas, mon sentiment est que ce regard tellement réducteur est irrespectueux, parce qu'on les traite en masse comme ça. Et à ce moment-là, leur désarroi vient aussi du regard des autres. C'est-à-dire, ce sont des gens qui... Mais vous, vous avez votre propre regard sur eux. Oui, j'allais revenir au moment du départ. C'est-à-dire que ces gens viennent d'endroits, plutôt dans le monde arabe, plutôt dans cette région, ou d'Afrique, parce qu'il y en a aussi, on peut un tout petit peu voir d'où ils peuvent venir, mais ils sont partis avec des bagages qui sont très lourds, très complexes, qu'eux-mêmes ne peuvent pas regarder en face. Je ne sais pas, on est obligé un peu de parler du texte. Il y a une femme qui, par exemple, pour la première fois, se sent réellement appréciée et respectée quand elle se prostitue. Il y a un homme qui parle en pleurant à sa mère, en pleurant, en lui adressant les derniers mots, alors que c'était un tortionnaire qui a tué des gens. C'est une violence qui est absorbée, et relayée, et relatée. Et la violence, c'est-à-dire, il faut s'en approcher beaucoup pour comprendre la mécanique qui fait cette destruction très profonde, c'est-à-dire, vraiment, on n'arrive plus à se voir. Mais la violence, je vois bien, mais il y a aussi une violence qui vient de ce toit symbolique que sont les parents. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de toit, puisqu'ils sont exilés, et leur toit symbolique est incroyable, enfin, quand… C'est leur passé. Quand on voit ce que vous présentez, un père avec son ceinturon, une mère qui vend ses enfants… C'est très banal dans ces pays-là, c'est-à-dire, le père, c'est quelqu'un qui a été élevé et qui est soumis à un système de dictature écrasante. Donc, et tout, à ce moment-là, si vous voulez, se répercute sur toute la vie, la vie quotidienne, le système d'éducation, comment montrer l'ignorance. Finalement, c'est un père qui est très ignorant, qui a peur de l'autorité des militaires, qui, pour éduquer son fils, ce n'est pas une invention, mais c'est très courant dans des sociétés comme ça, d'éduquer par la ceinture, par la violence. Et cette violence, donc, elle est… C'est une source qui dégouline surtout, qui reconstruit la vie quotidienne, les valeurs. La mère n'est plus la mère, le père. C'est-à-dire que les définitions que nous, nous avons, par exemple, ici, de ce qui s'appelle la famille, n'est plus du tout la même là-bas. Mais en même temps, c'est à elle qu'ils choisissent tous de s'adresser, même si ça n'arrivera jamais entre les mains des personnes à qui c'est supposé. Et il le sait en écrivant. Mais il faut s'adresser à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix vis-à-vis de son passé. Sa mère, pour lui, c'est son passé. C'est-à-dire le seul point fixe de là où il est parti. Donc, on doit s'accrocher à quelque chose. Oui, c'est la terre. Et la mère, la terre, pour lui, ça n'a pas… Pas d'importance. …ni de valeur. Parce que la terre, on l'a confisquée. C'est-à-dire qu'on leur a tout confisqué. Mais la mère, c'est un peu sa peau, c'est son premier instinct. À quoi s'attacher ? C'est des erreurs, mais vraiment dans tout le sens. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'aborder ce sujet sur les réfugiés qui préoccupent beaucoup nos sociétés à l'heure actuelle ? Que ça fasse débat, qu'on lit beaucoup de ces récits de l'exil. Qu'est-ce que la littérature peut apporter que la réalité ne nous amène pas ? Moi aussi, comme vous, j'avais lu énormément de témoignages, j'avais vu des reportages. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui manquait toujours, c'est la complexité de ces gens. C'est-à-dire à quel point ils sont perdus. Et comment nous, on traite avec eux d'après des références qui sont les nôtres, mais qui ne fonctionnent pas avec eux. C'est-à-dire que le tortionnaire, par exemple. Pour lui, quand on va revenir au texte, c'est très difficile de toujours revenir au texte, il a envie juste de dire comment les frontières et les définitions des choses et les repères sont confondus. Donc moi, je sentais qu'il y avait comme un décalage, comme un puits, une vacuité énorme entre comment ils sont présentés à nous, c'est-à-dire en Occident ou ailleurs. Oui, ce que vous disiez, le côté manichéen dans leur présentation, soit le mal absolu ou les gentils réfugiés à qui ils se tendent la main, avec ce côté un peu condescendant parfois. Vous, est-ce que vous essayez justement d'introduire, comme vous disiez, de la complexité et aussi de dire ils sont humains, ils ont du mal en eux et de la bonté et puis c'est pas très grave. Maintenant, en y réfléchissant, si vous voulez, en dehors de l'écriture, parce que je l'ai écrit, il y a pas mal de temps, déjà en arabe avant qu'il soit traduit, je me dis que j'ai du mal avec les bons sentiments, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, s'apitoient aujourd'hui sur le sort de ces gens-là ne veulent pas réellement comprendre d'où ils viennent parce que ça évite aussi un sentiment de culpabilité vis-à-vis du système politique d'où ils étaient parce qu'il y avait des représentants du peuple français qui sont allés en Syrie plusieurs fois. On ne s'est pas posé beaucoup de questions du temps d'un président français. On est allé voir plusieurs fois. On l'a reçu. On l'a reçu. C'est-à-dire que je trouve que maintenant, par acquis de conscience, c'est très facile d'avoir de bons sentiments vis-à-vis de ces gens, les victimes, tout ça. Mais on est victime, nous aussi, de ce qu'on est, de notre niveau de conscience, de comment on lit les choses. Moi, ce n'est pas mon travail de faire des prêches, mais je sens cette incompréhension, cet énorme décalage. Donc, j'en parle. La question de la mémoire, surgit, même si elle est sous-jacente à tout le livre, surgit, page 50-51, « À moins encore que la mémoire des femmes ne fonctionne pas comme celle des hommes. » Et puis ensuite, la page suivante, « De toute façon, passé la cinquantaine, ce travail de mémoire devient facile, mais parfaitement inutile et dénué d'intérêt. » Alors là, quand même, ça mérite quelques explications. C'est vos vues ou la vue d'un des personnages sur la mémoire. C'est le personnage, ce n'est pas moi. Mais est-ce que ça recoupe certaines de vos préoccupations ? Oui, mais dans le sens où je me sens aussi étrangère que ces gens-là. C'est-à-dire que cette femme qui parle, j'imagine que c'est à l'aide de la femme qui attend dans une chambre d'hôtel. Et donc, je communique beaucoup avec ces personnages à partir de points fixes que je vis, moi. C'est-à-dire, je peux parler de cette mémoire en me regardant moi-même, de ce que je veux garder de ma mémoire et de ce que je veux, je voudrais jeter par la fenêtre ou de... Parce que la mémoire pour les étrangers, donc, est une souffrance continue. Parce que ni on arrive à la récupérer complètement parce qu'il y a, on a été amputé d'une partie de notre passé qu'on ne peut pas récupérer. Ce n'est pas la nostalgie. La nostalgie est beaucoup plus facile. Mais là où, des fois, on a envie de récupérer des choses, mais on sait qu'on ne peut pas. C'est-à-dire, quand vous marchez dans la rue, vous avez des... Enfin, à part la lumière, vous avez des parfums qui, comme ça, sortent des fois des maisons ou des... des magasins. Ça vous rappelle des choses, mais c'est comme une aiguille qui vous pique parce que vous vous condamnez, entre guillemets, à ne plus retrouver ce qui vous sollicite. C'est-à-dire, la mémoire, sans aller jusqu'à philosopher beaucoup, la notion, est très compliquée et très douloureuse pour les étrangers. C'est-à-dire, pour des gens qui sont partis d'un lieu qu'ils considéraient étant le sien, étant perdu à jamais ou étant cassé. C'est-à-dire que même s'il revient... C'est une torture qui renvoie à la solitude pour l'exiler, alors que pour ceux qui vivent en commun, la mémoire, c'est quelque chose qui s'offre en partage. Et là, il ne peut pas y avoir... En principe. Mais dans notre passé, dans ces pays, même la mémoire, elle a été délapidée et elle a été cassée. C'est-à-dire, c'est pourquoi quand vous revenez dans ces pays-là, vous ne retrouvez rien de ce que vous avez laissé comme mémoire, qu'elle soit collective, qu'elle soit familiale, vous n'allez pas la retrouver. Par exemple, nous, au Liban, parce qu'on a commencé, nous, à être les pionniers des guerres civiles qui sont, par la suite, arrivés dans le monde arabe, on ne retrouve pas Beyrouth. Mais on ne trouve même pas la part d'histoire du Liban moderne. mais jusqu'à un point où les Libanais ont été et continuent à être incapables d'établir un livre d'histoire niveau classe sixième, cinquième, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, ce n'est pas juste un problème personnel que vous, vous avez par rapport à votre mémoire ou à la mémoire collective, mais c'est parce que ce que vous avez laissé a été détruit sur place. Et donc, je veux dire, ce n'est pas pour assombrir le... Mais justement, cette volonté d'étouffer, d'éteindre la mémoire, la parole aussi, à quoi elle est due selon vous ? C'est la pudeur arabe ? C'est parce que l'un des personnages dit à son père qu'ils n'ont jamais réussi à communiquer ? C'est quelque chose qui revient beaucoup dans cet ouvrage. Vous, vous l'attribuez à quoi ? C'est beaucoup plus facile de faire l'autruche ? C'est... Moi, je dirais, sans trop, si vous voulez, philosophie là-dessus, que ce sont des sociétés malades, mais dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire morbides, malades, brisées, cassées, qui ont des réelles maladies. comment on voulait que dans ce genre de société, c'est-à-dire de cet état de délabrement de la conscience, qu'il y ait des rapports sains. Ça ne peut pas entre un homme et une femme. On ne sait même pas s'il l'aime, parce que lui, il ne sait pas s'il l'aime vraiment ou s'il veut la quitter ou s'il considère que c'est une étrangère. Elle ne va jamais le comprendre. Mais vers la fin de sa lettre, on comprend parce qu'il a été... On lui a refusé de renouveler son passeport. Donc là, maintenant, il est complètement... En dehors de tout. Et il a essayé par tous les moyens, une fois, d'être avec les gens du pouvoir dans son pays et des fois, être avec les islamistes et des fois, avec une résistance démocratique ou différente. Ça n'a pas marché. Pourquoi je raconte ça ? C'est pour dire combien on est malade. Et alors, entre une mère et sa fille, là où l'argent va à ce point jouer, mais d'une manière vitale, quoi, pour qu'elle lui enlève sa fille, qu'elle la vende. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cas rares. C'est toute la société qui fonctionne comme ça. donc les relations dont vous parlez ne peuvent pas exister d'une manière saine. Ce n'est pas la pudeur, c'est la perte du sens, c'est-à-dire comment cette femme va s'adresser à sa mère. Elle lui dirait quoi ? Alors que de l'autre côté, sa fille ne lui parle plus. Et elle vit ça comme une punition, c'est-à-dire les rapports les plus intimes, les plus humainement indispensables ne fonctionnent pas. Vous avez l'air très triste. – Non, pas du tout. – Mais nous ne sommes pas accablés. Néanmoins, je me disais, si vous acceptiez de lire un extrait de votre prose. – Oui, je peux. – Ça donnera. – Je n'aime pas beaucoup mais je vais le faire. C'est le torsionnaire donc qui raconte à sa mère ou enfin à sa mère ou à soi-même ou qu'il essaye quand même dans un arrêt sur image de se regarder un tout petit peu dans un miroir à se dire il vient de tuer la femme qu'il a accueillie dans sa maison et je dis comment et pourquoi donc là il dit comment quel plaisir si vous voulez le fait de de se sentir dans un tel pouvoir j'essaye moi je n'ai jamais été torsionnaire ni j'ai mais c'est j'essaye de me demander de me demander qui c'est ces gens-là qui sont tellement loin de nous mais en même temps tellement proches parce que je sais à quel point moi je suis un être violent c'est-à-dire combien de fois j'ai ravalé des violences eux ils passent à l'acte pas vous non mais moi ce qui m'intéresse vraiment ce n'est pas de passer à l'acte mais de rentrer dans ce qui fait que ces gens-là trouvent facile d'y aller quel plaisir il y a dedans pourquoi il y en a autant c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime sa mère qui a un père qui a des vous voyez tout petit il a été dans un club de boxe et comment il est devenu comme ça le point de bascule les points plutôt de bascule c'est une histoire mais c'est une histoire qui n'est pas représentative et c'est une histoire qui n'est pas rare je ne choisis pas quelqu'un comme ça parce qu'il a une vie qui sort de l'ordinaire c'est très fréquent ça ça c'est la moitié d'un peuple alors qu'est-ce que ça alors c'est lui qui parle des êtres humains j'en ai tué beaucoup avant elle ni leurs cris ni leurs larmes ni leurs supplications ni le râle de leurs proches agonies sur les gibets ou dans les cercueils où ils se débattaient comme des diables comme pour retirer les balles de leurs trous avant de se résigner à leur sort rien de tout ça n'avait de prise sur moi même l'odeur ne me dérangeait pas j'y voyais la conséquence naturelle en quelque sorte du pourrissement des chaires je dormais à bois fermé sans remords ni peur ni colère pour la torture suivie de mort c'était ou eux ou moi un sort irrévocable pour ce qui est de la jouissance de mes actes celle dont j'aurai éventuellement à répondre devant Dieu c'est une chose normale pour quiconque se lève aux aurores pour commettre ce qu'il a commis la veille la jouissance n'est pas un choix l'ivresse du pouvoir et de la force le fait de tenir dans sa main le destin des hommes n'est pas une chose superflue voir un officier un professeur d'université ou un juge vous baiser les pieds en larmes n'est pas un luxe ça c'est la traduction est-ce que vous avez en tête les phrases quelques-unes des phrases originelles en arabe quand vous lisez cela un tout petit peu oui j'ai la musique j'ai la force des mots et vous pourriez en dire une ou deux pour qu'on puisse comprendre quelle est cette mesure je n'ai pas le texte non je ne vais pas m'aventurer à réinventer des mots mais je n'ai pas le texte en arabe mais vous avez cette musique parce qu'en français par exemple la vie la violence le viol il y a des jeux de mots comme ça qui apparaissent en vous lisant mais en arabe on ne peut pas faire ce genre de jeux de mots aussi non mais on peut le faire différemment par exemple non je ne peux pas vous donner mais j'aurais pu emmener le texte arabe et vous lire par exemple le même passage mais j'ai toujours si vous voulez qu'on un tout petit peu qu'on revoie les deux versions je sens que le texte en arabe est beaucoup plus fort et pourquoi toujours c'est une question un peu traditionnelle dans cette émission pourquoi est-ce que vous faites le choix d'écrire en arabe puis d'être traduite est-ce que vous pourriez vous traduire vous-même par exemple alors c'est une perte de temps et d'énergie énorme de se traduire soi-même et j'aurais tendance à refaire le texte en entier si c'était à moi de le traduire maintenant je suis très amoureuse de la langue arabe et je considère que j'ai une langue et que ce que j'écris en arabe je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à en donner l'exacte définition de cette différence j'écrirais pas la même chose j'écrirais pas le même texte en français parce que j'ai déjà écrit en français des choses qui sont mais vraiment différentes le roman pour moi ça a cette langue la langue de là-bas la langue de ces gens-là et c'est comme un sentiment un peu physique qui est d'avoir le R le R les mots qui pour moi sont le texte originel donc je pour moi c'est je ne sais pas c'est plus proche de moi c'est plus fort mais on en trouve trace page 33 c'est comme ça que je me suis retrouvé opposant on m'a catalogué comme tel après la publication par un journal français d'un article que j'avais traduit de l'arabe je dis bien traduit pas écrit oui c'est-à-dire qu'il a essayé de trouver un peu des sous et il a traduit et ils ont considéré que il était c'était un opposant donc traduit pas écrit c'est aussi ce que vous ressentez vous ah j'aurais bien pensé à cela peut-être non mais ce qui fait il faudrait aussi dire que la langue arabe avec laquelle j'écris un texte ça n'est pas complètement la langue parlée donc déjà il y a cette distanciation vis-à-vis du travail de composition et puis j'ai moi j'utilise une langue arabe qui est assez que je respecte beaucoup qui est assez dans les dans les règles si vous voulez même même quand il y a la syntaxe si vous voulez de la langue arabe est très respectée même quand c'est des personnages qui ressemblent à ces personnages-là qui parlent l'arabe de la rue plutôt l'arabe de la rue mais il y a comme un tissu qui maintient tout cela c'est l'arabe classique du temps de son âge d'or parce que c'est là où moi personnellement j'ai appris l'arabe l'arabe de l'écriture l'arabe littéraire et même la musique les chanteurs que vous que vous citez Abdelhalim Fasseuse Farid tous ces chanteurs voilà très marqués qui ont fait partie de l'histoire du monde arabe récent oui peut-être pas mon histoire parce que moi j'étais plus du côté brel compagnie mais ces gens-là ce sont leurs références c'est-à-dire sur le plan romantique le plan sentimental tout cela et bien sûr quand vous écoutez vous vous comprenez mieux ce rapport entre un état amoureux en général et un état amoureux dans ce monde arabe-là que je viens de décrire comme malade c'est-à-dire que les connotations ne sont pas les mêmes les trémolos enfin tout prend comme ça devient comme un tout est hyper boulique dans ces dans ces rapports ces histoires d'amour quelque chose très belle c'est très très chargé elle est elle est d'autant plus chargée qu'elle n'existe pas dans la nature dans la réalité elle est empêchée c'est-à-dire c'est du haram c'est il ne faut pas tout en étant glorifiée enfin ces chanteurs c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça comme on traite avec les femmes elles sont ou bien des femmes sacrées qui appartiennent au monde ou bien c'est des traînées c'est toujours c'est facile comme ça de trancher vous voyez l'amour dans ces sociétés-là on va dire en général parce que moi je n'aime pas généraliser c'est dans les chansons et les films et encore des films bien dosés et la réalité des choses comment où est-ce qu'on rencontre une fille comment on l'aime est-ce qu'on peut au moins lui adresser une chanson par la radio non c'est-à-dire c'est un état qui est difficile à décrire c'est-à-dire comment les jeunes gens se rencontrent comment ils s'aiment où et moi j'appartiens à une génération qui a connu quand même déjà c'était Beyrouth non pas le Qatar déjà c'était une époque où les années 70 avait le Liban était en connexion directe si vous voulez avec ce qui se passait dans le monde entier donc et dans une famille ou dans une un groupe social ou confessionnel qui n'avait pas mis autant autant de 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 barrages devant les filles mais je peux constater comment le monde d'aujourd'hui à quelle violence c'est c'est regarder l'état des homosexuels dans le monde arabe c'est à pleurer comme si on était et c'est en train de reculer de plus en plus parce que le religieux entre guillemets ou ce qu'on peut appeler cette contrainte là est en train de prendre des des dimensions mais jamais connues auparavant merci d'être venu nous parler de cet ouvrage et à bientôt pour une prochaine émission sur Mediapart de 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 Sous-titrage ST' 501